Yo j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, je vous propose cette fois-ci une vidéo d'horreur, une vidéo de let's play, de gameplay d'horreur. C'est pas vraiment un let's play, c'est plutôt une partie de 20-30 minutes, je vais essayer d'ailleurs de pas mettre trop de coupure, mais bon, c'est assez monotone la vidéo. Y'a pas énormément de frayeur, juste des petits trucs par-ci par-là, mais je vais pas vous gâcher le plaisir. Si jamais vous êtes intéressé et que je fasse d'autres vidéos un peu plus effrayantes et d'autres jeux à me proposer, dans ce cas là vous le dites. Et je ferai des jeux d'horreur intercalés avec les discutons, d'ailleurs les discutons ça doit revenir, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc entre les discutons, les vidéos Rust et les vidéos d'horreur éventuellement. Voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas je fais le montage, je vous envoie ça, et en tout cas bonne vidéo à tous. Et j'ai fait la nouvelle intro, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle intro qui est depuis la vidéo passée de Rust, c'était le serveur russe. J'avais fait une nouvelle intro, disons qu'un des viewers a fait une très belle intro pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas moi je l'adore, ça change un peu de l'image de merde qui apparaît avec... Voilà, donc la vidéo se lance maintenant, allez ciao, et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, allez salut ! One late night Alors mon anglais va être épique, le jeu va être épique, et les traductions vont être épiques, il va falloir vous habituer, je ne parle pas bien l'anglais. Et fuck you man ! On est parti directement New Game, alors je vais essayer de finir le jeu, j'avais dit que j'allais essayer de finir le jeu. On verra, enfin voilà, je vais dire... Donc on relit, je l'ai lis plusieurs fois, recevez Ivan Banker, je ne sais pas. Oh, je te vois bientôt. Oh, hey, sorry, mais je vais être tard, 10 ans, expecté, expecté, expecté. N'est pas sûr de quoi tu as, mais je t'appelle sur mon chemin à la maison. En gros, il va l'appeler plus tard parce qu'il a fait des heures. Alors, il s'est endormi sur son bureau. Par contre, je vais diminuer le son du jeu. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de le mettre à fond. Ok. Du coup, on se réveille, on a la tête dans le cul, on a fait des heures sup. Et je pense que, bon, bah... Alors, Left Mouse... Ah oui, ça se joue avec la QWERTY, moi qui aime bien jouer avec... Ok. Ah, merde ! Donc c'est Alt Shift. Alt et Alt Shift. Alt Shift. Ok. Alors, Interax et Left Mouse. Skip Message et Space. Leave Shears Space. Deux trucs pour les mêmes. Quit, c'est Escape. Je crois qu'on va quitter très rapidement d'ailleurs. Short Sprint, c'est Shift. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec ça, ça va être la galère. Je crois que je ne vais même pas courir dans le jeu, en fait. Et, Stand Close to Desk, on se tente comme we're looking at the temple to place and be. On s'en fout. On s'en fout. Euh, non. C'est ça. Non, tu ne veux pas Space ? Je dois faire quoi pour quitter le message encore ? Allez ! Bon, déjà, ça me pète les couilles de ne pas pouvoir enlever ce message à la con. Ah, F1. Excusez-moi. 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 Oh, Robert Office Space. Je me demande où il est. Je me demande où il est. Je me demande où il est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement, je ne sais pas où il est. Un jour, il est ici. Et l'étudio juste vanish. Et arrête de venir à travailler. Donc, un jour, il était là. Il est à Studently Vanish. Ça va sur mode de la poudre. Et Stop Coming To World. Il a arrêté de travailler. Donc, à mon avis, il a dû lui arriver un truc. Il a arrêté de travailler. I better go back to work. Bon, je devrais peut-être aller retravailler. I have only no coffee for now. J'ai assez de café. Là, maintenant, je peux traduire la phrase. Parce que la première fois, je m'étais gouré. Bon, il n'y a rien dans les tiroirs. C'est plutôt... Ah, une pizza, un hamburger, je peux prendre. Non, je ne peux pas vendre. Fermez les tiroirs. Là, je ne peux pas ouvrir. Là non plus. Là non plus. Banana ! On ne peut pas prendre les bananas. Tiroir plus ou moins vite, quand même. Pour un gars qui travaille dans un bureau qui est censé être ouvert encore. On va peut-être comprendre ce qui est arrivé à Robert. Robert qui a eu une overdose. Robert qui n'était pas bien dans sa peau. Alors, ça, c'est les chiottes. Alors, la règle numéro un d'un jeu d'horreur, c'est de ne jamais aller dans les chiottes. Donc... Oh, je n'ai pas envie d'aller dans les chiottes. Surprise, motherfucker ! Non. Oh, il n'y a rien. Je ressors sans stress de la salle, de la salle de bain. Il a assez de café. Mais mec, il n'y a rien à faire, quoi. On rentre et on va surtout voir ce qui se passe dans l'ordinateur de Robert. Où sont les films pornos ? Oui, brothers. Pourquoi tu te caches ? Ah oui, ok. Bon, on peut se cacher sous la table. Il me semblait que... Enfin, j'avais oublié qu'on pouvait se cacher sous la table. Ce que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le concept. Par contre, tu peux sortir là, c'est bon. Bon, je dois cliquer sur la table pour me cacher en dessous. C'est bon à savoir. Bon, on va retourner au bureau. De toute façon, on est là pour ça. Sa petite tasse avec ses petits doigts là. Ses petits doigts de schtroumpf. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qu'il me voit 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 ? Robert qui me fait une blague. Quand est-ce que j'ai tapé ce truc ? Il n'a pas tapé ce truc. On n'a pas tapé ça. Alors, il me semblait que le mot de passe, c'était mi. Donc, c'est mi. Ok, on rentre. Et ensuite, c'est échelon. Et je... Merde. Mais il ne s'affiche pas le message lui aussi. Et je... Long. Type E-Help for peace-list community. On va taper Help. Help. Ok. CMD, change directories, find the listing directories, content. Ouais, je ne comprends rien. Donc, je quitte le PC, clairement. Voilà quoi. Ah ben là, il a décidé de prendre son petit Bic de Tarlouz. Tu es censé retravailler, mon gars. Tu prends ton Bic et tu fais des trucs bizarres avec ton Bic. L'imprimante qui ne fonctionne plus. Attends, le bureau de Robert, il est ouvert ou pas ? Robert ! Robert, ta blague n'est pas marrante d'écrire sur mon PC pendant que je suis en train d'aller chercher du café. Ah, ça va me péter à la gueule. Donc, j'avais arrêté... En fait, je n'étais même pas arrivé jusque là. Je sais qu'il y a une clé. Prends la clé. Il y a quelque chose dans la toilette. Ouh, il y a une clé dans une toilette. Alors, par contre, la clé, je ne sais plus... Oh ! Je ne sais plus ce que je devais faire, en fait, avec la clé. On va décrocher le téléphone. Oui, on va utiliser la clé de Robert. Alors, Robert, voyons si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Je ne sais plus, en fait, comment on décroche le téléphone. Et si on... Ah non, c'est dans mon bureau que le téléphone sonne, je pense. Attention, j'ai un BIC. Je suis très... ...agressif avec le BIC. Je suis très... Je suis dangereux. Je suis un mec dangereux avec le BIC. Oui, allô, la secrétaire. Je vois... Je vois... Bon, Robert, là, ça commence à... Bon, Robert, là, franchement. Ouh, les chaises qui bougent. J'ai eu un petit frisson, mais je n'ai pas eu peur. Ça va. Bon, du coup, ça veut dire que pour l'instant, on est plutôt bien. Ça veut dire qu'on avance, si le jeu réagit. Hein ? Par contre, j'aimerais bien aller de ce côté-là. Et... À preuve... Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai toujours pas de... De clé, ou... Ou what the fuck, man. Non. Bon, allez, on ferme. Devil Invade. Mais, mec, tu as vu le message d'Atonto, quoi. Robert sure had some demons. Ben, Robert a sûrement eu des démons. Who is talking about ? À qui il parlait. À qui, avec qui il parlait, quoi. Mec, tu as vu le message d'Atonto, tu n'as pas réagi. Putain, il a fallu qu'il fasse trois fois le tour du bureau pour te rendre compte qu'il y avait un mec qui avait écrit sur le tableau, quoi. Oh, ça clocke. Oui ? Oui ? Pas de jumpscare, s'il vous plaît. Bon, la première chose qu'on fait, c'est d'aller regarder si... Il n'y a personne. Putain, j'ai des frissons, mon gars. Il y a un ballon. Ouais ! Balloon ! Balloon ! Je vais faire quoi ? Bon, sors. Sors, grosse Tarlouze. Sors, grosse Tarlouze. Sors de là. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah, j'ai bu ! What the fuck ? Cache-toi en dessous, cache-toi en dessous. Ferme la porte. Ouah, ça se passe... Alors, attends. Est-ce que je peux me cacher là-dessous ou pas ? Merci. Je me cache sous le bureau, je bouge plus. Faut faire attention à ce que tu mets dans ton café, hein. Attention, je rentre. Il y a un morceau de papier, là. Ah, il y a un morceau de papier. Check my drawer. It's a note. Drawer, ça doit être le bureau, non ? Drawer, c'est quoi, Drawer ? Pick up note for Robert 1. Enfin, si je dois récupérer des notes. Light, the light is your friend. Ok, la lumière est à ton ami. Ah, mais c'est bon, t'as pas besoin de le coller à ta gueule pour lire le message, hein, mec. J'ai pas assez de batterie Pour reliver la tourche J'ai pas assez de batterie À cause de Robert la mouche Pas de batterie Y'a que dalle Putain ! Oh ! Je dois faire quoi ? What ? What ? Je sais pas quoi penser du jeu J'essaie même pas si je dois me redonner une chance, en fait Je sais pas ce que je dois faire Je sais pas Je vais poster quand même la vidéo comme ça Elle est pas forcément très intéressante J'ai eu que peut-être un sursaut de temps en temps Mais je sais pas quoi faire, en fait Bon, ça sera le début Ce sera le premier jeu que je fais là-dessus Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement Et puis, si jamais je vois que ça pourrait le faire Je ferai des jeux beaucoup plus flippants Et voilà Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit Ou une bonne journée en fonction du moment Vous regardez la vidéo Et on se laisse Bisous ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501